Il ne s'agit pas uniquement de viser le diplôme. Lorsque vous étudiez, vous aiguisez tous ses sens. Et celui qui n'a pas un esprit affûté est facilement manipulable. Celui qui n'a pas un esprit affûté peut très facilement tomber dans le complot. C'est pour cela, il faut bien entendre cela, c'est pour cela qu'il y a autant de musulmans qui sont dans le complot. La fameuse théorie du complot, l'axe judéo-sioniste qui va nous gouverner, les francs-maçons, etc. D'ailleurs, ces images vont se retrouver sur internet et vous verrez que l'on dira dans les commentaires « Oui, c'est un imam aussi vendu, il est avec eux, il est dans le complot. » Vous voyez, on dit parfois des folies, on m'a même reproché de faire ce signe. Alors que, vous voyez, je ne le fais pas sciemment. On m'a reproché d'être dans le complot, d'être un illuminati parce que je fais un signe diabolique. Vous voyez, on rentre dans des folies. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas étudié. Et parce que nous suivons n'importe qui. Celui qui va dire une vérité dans un flot de mensonges, il va être suivi par des milliers de personnes. Parce que lui, c'est le grand résistant. Alors que si vous prenez, si vous avez cet esprit affûté, cet esprit critique, il vous suffit de quelques minutes pour décortiquer un discours et pour comprendre qu'il y a de la manipulation. Il faut bien que vous compreniez cela. Et surtout, vous, parents, que vous expliquiez cela à vos enfants le plus facile. Parce que, le plus facile, c'est de tomber dans le complot parce que c'est un confort. Lorsque nous sommes face à des difficultés, au lieu de les affronter, nous avons tendance à tout rejeter sur le complot. Oui, mais je n'y arrive pas parce que c'est le complot. Retrousse-toi les manches. Essaie de trouver un travail. Et arrêtons. Et je m'adresse à moi d'abord. Arrêtons de nous trouver des excuses. Et je m'adresse à moi d'abord.